On va d'abord me brûler la peau avec un petit bâton super chaud, elle va ensuite poser par-dessus une petite boule de venin de Kambo. Elle met ses mains toutes chaudes dans mon dos et elle chante et elle pose ses mains dessus. Et à ce moment-là, bah direct le vomi il est monté, toute l'eau que j'ai vue, le verre ! Le soir les amis, c'est là qu'il y a la cérémonie d'ayahuasca. J'ai la tête qui sue en fait, j'ai de la sueur avec ma sueur, je me frotte la tête tellement j'ai mal, je me mordais les doigts en fait, je mettais mes doigts dans la bouche, je les croquais, je me tordais les doigts avec les mains tellement j'avais mal, c'était vraiment très très dur. Elle me dit, on peut rien faire, la plante elle est plus forte que tout, il n'y a personne qui peut lui dire d'arrêter, il faut qu'elle arrête lorsqu'elle l'aura décidé. Donc détends-toi, accepte le processus, quelque chose comme ça en fait. Bonjour les amis, je suis de retour du désert, je suis de retour d'une retraite à l'ayahuasca et au Kambo et je vais vous raconter ce que j'ai vécu, les bons comme les mauvais moments, parce que oui, j'y ai vécu des trucs assez sombres, j'ai eu l'impression de vivre une souffrance la plus grande que j'ai vécu de toute ma vie. Et qui ne me semblait pas venir de moi, j'avais l'impression au niveau des sensations que c'était une souffrance d'une autre dimension si je peux dire. Je suis vraiment en confiance à mon ressenti. Mais je vais vous raconter tout ça en restant pragmatique, les pieds sur terre, les yeux ouverts par rapport à ce que j'ai vécu. Alors oui, je reviens du désert, j'ai mis du col sur les yeux, des bijoux du désert pour rester dans la vibe. Sur ce les amis, c'est parti. Alors cette retraite, elle s'est déroulée en plusieurs jours, il y avait d'abord une nuit à l'autel, ensuite cinq nuits de passer dans le désert. Pendant ces cinq nuits, il y avait de prévu trois cérémonies à l'ayahuasca et ensuite une dernière nuit à l'hôtel avant chacun de pouvoir vaquer comme il veut, soit dans le pays, soit de rentrer chez soi. Moi, je n'ai pas fait deux nuits de plus à la fin, juste une nuit de plus à l'aller. Je suis arrivé un jour plus tôt, ça m'arrangeait au niveau des prix des billets d'avion. Parce que de là où j'habite, le vol direct depuis Strasbourg, il coûtait 3000 balles. Même si je m'y suis pris genre quatre mois à l'avance pour réserver. Donc j'ai pris des vols avec plein de transits, j'ai attendu longtemps dans les aéroports, j'ai fait 30 heures de trajet pour le retour, mais j'ai économisé 2900 euros comme ça. Une fois qu'on est parti de l'hôtel, le premier jour dans le désert, on est arrivé le soir en fait, et il y a eu une tempête de sable le soir. Donc c'était pas confortable du tout, il y a le chémelier qui est venu, qui nous a installé la tente parce qu'elle était en train de se décrocher. Et la journée, on a marché dans le désert, le matin, sous la tempête de sable. Plus on marchait, plus la tempête se faisait forte. Et donc, le sable commençait à lacérer la chair, limite. Bon, il n'y avait pas vraiment de sang, mais ce que je veux dire, c'est que ça soufflait bien. J'avais du sable par-dessous, tous mes vêtements, et même mon t-shirt blanc. Attendez, je vais vous le montrer, ils ont changé de couleur suite à cette tempête. Regardez les amis, ce t-shirt au départ, il était blanc. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais il est devenu rose pâle, rose saumon, orange. C'est la tempête de sable qui a fait ça. Donc on marche sous la tempête, je vois les gens seulement à 40 mètres, devant moi, avec les chameaux, tout ça. Et il faut que je les suive, et que les gens de derrière me suivent, comme ça on ne se perd pas, parce que c'est facile de se perdre en pleine tempête. Finalement, on est arrivé dans un lieu qui est construit au milieu du désert, avec des petites cabanes en terre, si je peux te dire. Elles sont bien isolées et tout, tout va bien, c'est très bien fait. Mais je trouve que c'est beaucoup plus confort. Parce que les retraites dans le désert, j'en ai déjà fait trois fois. La première fois, c'était une retraite organisée par mon ami Elodie. La deuxième fois, c'est une retraite que moi j'ai organisée, la troisième aussi. Et c'est bien, mais quand tu vas prendre l'ayahuasca, que tu vas vomir, que tu vas avoir la diarrhée, que tu vas être dans l'inconfort et tout, franchement, ce n'est pas de refus d'avoir un lieu dans lequel on peut dormir, avec des douches, avec un peu d'eau courante, même si ce n'est pas la folie, c'est déjà très bien en fait. Donc c'est un grand confort, c'est limite un grand luxe là-dedans, et je suis très content que ce soit passé ainsi. Le premier jour, on n'a pas fait de cérémonie aux plantes, on a fait du Yin Yoga, c'était très bien, c'était vraiment profond, introspectif, c'était super cool. Et le lendemain, c'était là le jour des cérémonies. Bon, le lendemain à jeun, on va prendre le Kambo. Le Kambo, si vous ne connaissez pas, c'est un poison, un venin, qui est sécrété sur le dos d'une grenouille, il me semble, si je ne me trompe pas. Et on va d'abord me brûler la peau, avec un petit bâton super chaud, et on va me la brûler à différents endroits. Regardez, j'ai encore les cicatrices, je vous montre ici. Donc, pour la cérémonie de Kambo, ça se fait le matin au petit-déj, et il faut être à jeun. À ce moment-là, je n'ai rien mangé, et j'ai bu 2 litres à 2,5 litres d'eau. Il y en a, ils ont bu 3-4 litres, carrément, mais bon, je sentais que ça m'écurait un peu vers la fin. La retraite, elle était organisée, on va dire, avec deux encadrantes, deux chamans, si je peux dire, ou guides, voilà. Je ne sais pas trop exactement comment les nommer ou quel titre leur donner, mais il y en a une des deux qui s'occupait de la cérémonie de Kambo. Elle m'a brûlé la peau à 7 points, avec mon consentement, bien entendu, c'est ce qui est prévu. Elle va ensuite poser par-dessus une petite boule de venin de Kambo. C'est peut-être juste du venin de Kambo, c'est peut-être du venin mélange à autre chose, je ne sais pas. Normalement, les effets qui sont attendus, c'est une forte chaleur dans le corps, le corps qui brûle, le visage qui gonfle, et des vomissements. Il y a de douleur dans le corps aussi. Bon, moi, je m'en suis plutôt bien tiré par rapport aux autres participants, parce que je vois les autres participants, à peine quelques points de Kambo posés sur leur épaule ou sur leur cheville, pour les filles, eh bien, ils commencent à dégueuler leur race. Ils commencent à vomir, à chier, enfin voilà. Et moi, j'ai eu 7 points de Kambo, ce qui est quand même pas mal. Il y en a, la plupart, ils en ont moins. Et au bout de 2 minutes, j'ai dit, bon, en fait, je n'ai plus d'effet, ça va bien. Peut-être que je n'ai rien à purger, moi, tout va bien. Elle m'a dit, attends, 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 je te rajoute 3 points de Kambo. C'est peut-être parce qu'aussi, je ne sais pas, peut-être que j'ai un organisme qui est déjà pas mal purifié. Je veux dire, j'ai une hygiène de vie qui est assez bonne, je ne vais pas consommer des substances addictives dures, lourdes, au quotidien, je ne bois pas d'alcool, je ne consomme pas de substances en fumant, enfin, voilà, j'ai un mode de vie qui est assez cool, je mange plutôt bien. Donc, déjà, mon organisme, il a peut-être quand même à se purifier, mais moins qu'une personne qui ferait tous les trucs que j'ai cités. Du coup, elle me rajoute 3 points ici, et à ce moment-là, directement, elle met ses mains dans mon dos, et elle fait, attends, je veux te faire vomir. Elle met ses mains toutes chaudes dans mon dos, et elle chante, et elle pose ses mains dessus. Et à ce moment-là, direct, le vomi, il est monté. Toute l'eau que j'ai vue se ressortie dans le saut qui était juste devant moi. Mais je n'ai pas vomi beaucoup, j'ai vomi genre ça. Il y en a, ils ont rempli le saut à la moitié, tu vois. Les effets, ils se sont rapidement arrêtés parce que je l'ai demandé. Je commençais à avoir vraiment trop mal. J'avais mal à la... J'avais l'impression que j'avais une petite grenouille à l'intérieur de moi, qui avait l'esprit de la grenouille qui était en train de se concentrer, de chauffer avec le bruit d'une théière en faisant... Comme ça. Si je peux imaginer l'esprit de la grenouille comme ça, c'est comme ça que je le décrirais, voyez-vous. Ensuite, je suis allé aux toilettes. J'ai purgé par le bas, je ne vous fais pas d'un dessin. Voilà, j'ai eu le temps d'aller aux toilettes, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps. Et c'est normal avec le combo, à ce qui paraît, c'est courant, que des gens n'aient pas le temps d'aller aux toilettes et que ça sorte de manière liquide par le trou d'évacuation en bas, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir le temps d'y aller. Et c'est le seul combo que j'ai fait. Je vous raconterai après pourquoi. Le soir arrive, ça, c'était arrivé le matin, la journée se passe tranquillou, le soir arrive. Et le soir, les amis, c'est là qu'il y a la cérémonie d'ayahuasca. Donc, on va tous s'habiller bien, s'habiller en blanc. Certains vont se maquiller un peu pour se faire beau pour cette cérémonie. Bon, moi, je me suis habillé tranquillement, j'ai mis un débardeur blanc, un short et j'étais prêt pour la cérémonie. À côté de moi, j'avais pris quelques habits de rechange, mais pas assez. Des habits en plus, au cas où, parce qu'en fait, dans le désert, le soir, il fait un petit peu plus frais, encore il faisait bon. Mais c'est surtout qu'il y a du vent qui se lève. Avec le vent, je vais avoir un peu frais. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre mes aventures et mes partages. Parce que la semaine prochaine, on reprend les vidéos de conseils et d'explications sur le fonctionnement de l'esprit et les émotions. J'ai eu plein de nouvelles prises de conscience entre-temps que j'ai hâte de vous partager. On reprend ça dès la semaine prochaine. On va d'abord recevoir le tabac rapé, soufflé avec un tépit, une pipe dans le nez. Ensuite, on va recevoir de la sananga dans les yeux. Donc, c'est un liquide qui brûle les yeux. Je ne sais pas, je crois que c'est une plante, mais je ne suis pas sûr. Et quand on le met dans les yeux, en fait, ça brûle les yeux. Et pendant trois minutes, je ne vois plus rien. J'ouvrais les yeux, je ne voyais rien. Je me souillais, il y avait des larmes qui coulaient. Je me souillais avec la manche de mon t-shirt blanc, celui que je vous ai montré qui a tout subi. Il a aussi servi à éponger mes yeux pendant le sananga. Et au bout d'un moment, ma vue est accrue. Quand j'ouvre les yeux, je vois la lune et j'ai l'impression que je distingue les taches qui sont sur la lune, mais de manière plus nette qu'avant. Je ne m'imagine pas voir chaque cratère sur la surface, mais je vois la surface de la lune beaucoup plus nette qu'avant. Et je n'ai même pas le temps de vraiment savourer le truc que l'ayahuasca commence. Donc là, on fait le silence. Il y a la chamane qui va nous distribuer des tasses d'ayahuasca, chacun à tour de rôle. On va prendre de l'ayahuasca, c'est une substance rouge brunâtre qui a à peu près la même texture que le sang. Elle a un goût qui n'est vraiment pas très bon, c'est vraiment horrible. Surtout les soirs suivants, parce que j'ai fait la retraite avec un ami et il m'a donné son hypothèse. Et il m'a dit, en fait, peut-être que si chaque soir qu'on boit l'ayahuasca, on trouve ça un peu plus dégueu que le soir précédent, c'est peut-être parce que notre corps emmagasine les souvenirs de tout ce qu'on a vécu, les nausées, les expériences difficiles sous ayahuasca. Et que du coup, quand on boit ça, notre corps, ça lui rappelle les mémoires de ce qu'il a vécu les nuits précédentes. Et je suis d'accord avec lui, ça fait sens ce qu'il a partagé. Donc on boit l'ayahuasca, et pendant 20 à 40 minutes, on va attendre que les effets se fassent. On reste assis, en tailleur, dans le silence, avec seul le bruit du désert autour de nous, et quelques rôdes, certains participants qui ont des rôdes, des pétous qui remontent. Ah oui, parce que des pétous, il y en avait pendant la retraite. Bon, voilà. Je reste dans un voyage introspectif. J'ai d'abord des visions. Des visions qui sont psychédéliques. Et pendant ce temps, les chamanes commencent à faire du son. Ils vont commencer à faire du bruit, mais tout doucement. Ils commencent tout doux, au bol tibétain, avec du bruit, avec le ventil, enfin l'éventail, fait avec des plantes, ça fait chouc, 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 chouc. Et rien que ça, ça influence de ouf ce qui se passe dans notre esprit. C'est pour ça que la protection énergétique pendant l'ayahuasca, c'est pour ça que tout l'environnement sonore, l'environnement visuel, tout l'environnement doit être très contrôlé pendant la cérémonie. Parce que chaque micro-perturbation sonore, en fait, ça va grave impacter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je sais que dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, chaque chose qui se passe dans notre environnement peut influencer ce qui se passe en nous. Mais avec l'ayahuasca, c'est décuplé fois mille. Il se trouve que, genre, j'étais dans le silence, et rien qu'elle fait chouc, 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 avec son petit éventail fait à base de plantes, rien que ça, ça génère un effet de ouf dans mon esprit, mes visions changent. J'ai d'abord des visions psychédéliques, kaléidoscopiques. J'ai d'abord des visions d'insectes. C'est-à-dire que tout ce à quoi je pense se matérialise avec un insecte au premier plan dans mon esprit. Mais c'est pas malveillant, c'est pas des insectes malsains qui grouillent. Non, c'est genre, je vois une tête de guêpe, et elle recrache du fluide, une sorte de mucus. Mais quand je le vois, c'est normal. J'ai l'impression que c'est des esprits de la nature. Et je suis pas branché esprit, spiritualité, tout ça, vous me connaissez, si vous regardez ma chaîne, je suis très tard à terre. Mais voilà, là, ça s'impose, ça vient dans l'esprit, quoi. J'ai l'impression vraiment que c'est l'esprit de l'ayahuasca qui fait ça. C'est comme si c'est des peuples qui apparaissent quand on vit l'ayahuasca. Du moins, c'est mon sentiment pendant que je le vis. Après, on peut aussi analyser ça d'un point de vue juste du cerveau et psychédélique. Bon, après cette vague d'effets, je vais avoir des compréhensions. Je vais avoir mes émotions qui s'agitent, mon mental qui s'agitent. Un peu comme quand je prends les truffes, il y a mon mental qui va s'exacerber. Je vais avoir des compréhensions un peu sur la vie, je vais avoir mes désirs qui remontent. Je parle pas forcément de désirs charnels, je parle pas de ça du tout. C'est pas remonter une seule fois pendant tous les ayahuasca, les désirs charnels. Mais je vais avoir des désirs, genre les choses qui m'appellent antérieurement, ce que j'ai envie de faire dans la vie, qui remontent. Donc ça, c'est des effets ok. C'est un peu similaire à ce que je vois quand je prends des truffes magiques. Sauf qu'il n'y a pas les visions d'insectes pendant que je prends les truffes, mais il y a les visions khalidoscopiques. Donc voilà, c'est vraiment du domaine du connu. Et après ça, il y a eu une autre vague d'effets, et là, c'était complètement what the fuck. Et encore, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est ce qui s'est passé pendant la deuxième cérémonie, le deuxième soir, parce que là, j'étais vraiment en détresse. J'étais vraiment dans le mal, je vous raconterai. Donc là, j'ai eu des effets où j'étais vraiment comme si j'étais dans des mondes avec des esprits, où mon esprit vivait des choses. Et je vois des choses bouger, je vois des formes, je vois des animaux bouger, des animaux constitués d'objets et d'animaux. Et le décor bouge. Et en même temps, je sens des trucs à l'intérieur de moi, je sens plein de choses qui se passent. Et je me rends compte d'un truc, c'est qu'il y a mon corps qui fait des trucs, en fait. Et je ne souhaite pas les faire, ces trucs. Donc je ne m'y oppose pas. Si je m'y opposais, je pense que ça s'arrêterait. Ce n'est pas un truc qui se fait malgré moi, alors que je n'en ai pas envie. Mais c'est un truc que je n'ai pas ordonné à mon corps de faire. Mon corps, il va claquer des doigts. Deux doigts, il claquait un et deux. Et il faisait ça très souvent, en fait. Comme si c'était pour me ramener à la présence quand j'étais parti trop loin dans l'esprit. Et à chaque fois, mon corps faisait ça. Il claquait des doigts comme si c'était pour me ramener à la présence et dire, « Eh, 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 regarde, viens là. » Et ensuite, mon corps faisait des bruits aussi. C'est-à-dire que j'allais faire des gestes avec mes mains que je ne contrôlais pas. Je me rendais compte que j'étais en train de les faire. Et j'ai vraiment l'impression que c'est soit la plante qui agissait à travers moi, soit mon moi supérieur ou, comme on peut dire, dans le domaine de la spiritualité, ou mon âme qui agissait à travers moi, mais au-delà de mon conscient, en fait. Et donc, je faisais des bruits, je faisais des bruits, je faisais assez souvent. Je prononçais comme des mantras que je répétais, ça faisait « tchik, tchik, waka, waka ». Et je répétais ça, mais ça a duré longtemps, en fait. Je lui demandais après, elle a dit que c'était OK, en fait. Qu'à un moment, elle a pensé à me dire d'arrêter, mais qu'en fait, pour elle, c'était OK. Voilà. Et il y a mon pote qui était à côté de moi, qui vivait aussi son voyage intérieur à sa manière, que je ne vais pas décrire parce que c'est personnel et ça le regarde, c'est intime, mais il m'a dit qu'à chaque fois que je faisais ces bruits, en fait, ça correspondait à quelque chose qui se passait dans son voyage intérieur. Que quand il s'est aventuré dans quelque chose qui n'était pas bon pour lui, par exemple, je faisais... Genre, non, 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 c'est pas ça. Ou que quand je faisais des... C'est comme si ça l'apaisait ou que ça lui indiquait que c'était la bonne direction, ou quand je faisais... Et il sentait que c'était un soulagement aussi pour lui, enfin, qu'il se passait des trucs. C'est comme si on était tous connectés et interconnectés pendant la cérémonie. Tout ce qui se passait chez les autres, ça faisait effet à ce qui se passait en moi. Il y a eu un bon moment pendant la cérémonie, un moment vraiment bien. C'était quand un pote à côté, il était en train de gerber sa race, le pauvre. Ah, je dis pas que c'est un bon moment pour ça. Je l'entendais, à un moment, je l'ai vu se lever et courir vers son saut. Il a fait... Mais le vomi qui provient des entrailles, des abysses de la terre, tu vois. Et à ce moment, je me suis dit, ouais, je vais pas me laisser influencer par le vomi. Moi, je vomirais pas, tu vois. J'étais concentré et je me disais, mais c'est comique comme situation. Moi, je suis en train de rire. Il y en a, ils vomissent leurs rats si j'herbe leurs entrailles. Et j'ai eu un fou rire qui remontait de mes entrailles. Vraiment, mon rire, on dirait le rire d'un clown qui remontait de mes entrailles. J'étais explosé. Je faisais... C'était hardcore. Il y a toute la cérémonie. Tout le monde s'est mis à rigoler avec moi. Et à un moment, je me suis recentré d'un coup. Je me suis remis à souffler, à faire mes gestes avec les mains. Tout le monde rigolait encore. Moi, j'étais en recentré. Je me suis dit, ok, il faut que je me reconcentre. Il faut que je me recentre. Bon, les amis, je viens de faire une pause pipi, là, pendant la vidéo. Et je repense à mon rire pendant l'ayahuasca. Il venait de mes entrailles. Mais je rigolais vraiment. Des éclats, j'en pouvais plus. C'était puissant. C'était un rire communicatif. Tout le monde s'est mis à rire. Même ceux qui souffraient, ils étaient en train de vomir. Ils avaient les larmes aux yeux et rigolait. Je n'en pouvais plus. C'était énorme. Ça m'a fait du bien. Mais ça m'est arrivé aussi la dernière fois pendant l'ayahuasca. J'avais des crises de fourrure aussi. La toute première fois que j'en ai pris, il y a genre de trois ans comme ça. Et la dernière fois, il y a une participante qui m'avait accompagné jusqu'à la port de toilette. Parce que j'étais vraiment éclaté. Et elle m'a dit, souvent dans les cérémonies d'ayahuasca, il y a un clown qui s'invite. Et ce soir, c'est toi. Et là, je crois qu'il y a un clown qui s'invite. Parce que j'ai aussi vu dans mon esprit un petit clown qui se cachait derrière certains morceaux de mon esprit juste avant que le rire explose. Donc peut-être que c'est juste mon cerveau qui a visualisé la chose, sentant le rire arriver. Peut-être que c'est un petit clown qui se cache, je ne sais pas. Mais il y a eu du rire en tout cas. Bref, après tout ça, la cérémonie, elle s'est terminée. Le matin, avec le lever du soleil. Mais le cadre était magique. On est posé dans le désert, sur des tapis, sur le sable. Il y a la pleine lune qui nous éclaire. Vraiment directement, elle est juste au-dessus de nous. Ça éclaire tout, on voit tout grâce à la pleine lune. Il y a le feu avec les bougies au centre de nous. Il y a les petites cabanes en terre juste à côté. Le décor, il est féérique. C'est un décor qui est hors du temps. En plus, je suis avec mes potes, avec mes amis. Parce que je connaissais plusieurs des personnes qui étaient là. C'était vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau souvenir. Un très bon moment. Bon, le lendemain, je me sens trop fatigué pour faire le combo. Je décide de m'écouter. On fait une journée tranquille, un peu de yoga, une méditation et tout. Et ensuite, l'ayahuasca. Jour 2. Elle m'envoie la râper dans le nez. Mais c'est le rappel le plus puissant que j'ai reçu de toute ma vie. Quand elle me la soufflait dans le nez, j'ai eu vraiment l'impression qu'il y a eu un bouillet de canon qui est venu dans le cerveau. Avec du recul, je pense que ça aurait dû m'annoncer le ton de la cérémonie. Mais je ne l'ai pas vu venir. J'ai pris juste une demi-coupe d'aya. Parce que je n'avais pas envie que les effets s'imposent à moi, comme il s'est imposé à moi hier. Donc je prends une demi-coupe. Le temps passe, on est en méditation, 20-30 minutes. Puis le silence se brise lorsque nos deux amis chamanes qui encadrent la cérémonie commencent à jouer de leurs instruments. J'ai eu des visions kalaïdoscopiques, des compréhensions, des visions d'insectes, comme hier. C'est venu tout ça, je n'ai pas cherché à les créer. J'ai peut-être juste cherché à créer les compréhensions. Donc je pense que ça a dirigé un peu mon expérience. Parce que j'ai l'habitude qu'avec ces plantes, j'ai des effets de type compréhension et vision. Donc peut-être que ça dirige un peu mon expérience. Les effets s'estompent rapidement parce que j'ai pris qu'une demi-tasse. Et pendant le cercle de la cérémonie, on ne doit pas sortir du cercle jusqu'à la fin. La fin de la cérémonie, c'est le matin. Donc je n'avais pas envie de rester toute la nuit à m'embêter, à attendre toute la cérémonie alors que je n'ai plus d'effets. Je me suis dit, je vais accompagner les amis, je vais être dans la même énergie qu'eux, je vais reprendre de l'ayahuasca. Et puis j'ai aussi envie qu'elle m'aide à acquérir des compréhensions, voir des choses, à ressentir des choses. Donc allons-y. Mon intention à ce moment, c'est la libération de certains schémas de pensée ou de certains questionnements qui tournent dans mon esprit. Donc je prends ma deuxième tasse d'ayahuasca, une deuxième demi-tasse. Un petit peu plus remplie que la précédente. Et je n'aurais pas dû. Bon, je ne regrette pas de l'avoir bu au final parce qu'il ne m'est rien arrivé de grave. Mais la deuxième tasse, elle m'a fait l'effet d'un coup de genou de bodybuilder envoyé dans une mâchoire de bébé. C'est explosé. Voilà, explosé. J'ai eu une sorte de blackout, donc je ne sais plus ce qu'il s'est passé, à partir du moment où j'ai pris la deuxième tasse, quelques minutes après. Et je me suis réveillé les amis en faisant ce que j'avais l'impression d'être un bad trip. Mais un very bad trip. Je faisais un trip vraiment très difficile. Je sentais que les effets de l'ayahuasca s'imposaient à nouveau à moi. Comme la veille, mais en beaucoup plus fort. Pourtant, j'ai pris deux fois moins d'ayahuasca que la veille. La veille, j'ai pris deux coupes pleines. Là, j'ai pris deux demi-coupes. Une coupe un tout petit peu plus remplie, mais voilà. J'ai pris beaucoup moins. Et les effets étaient tellement puissants. Je crois que c'est parce que j'avais encore de l'ayahuasca, peut-être un peu dans l'organisme de la veille, que je n'avais pas tout évacué. Je souffrais tellement. Je souffrais dans mon corps. Je souffrais dans mon esprit. Je souffrais dans mes émotions. Je souffrais de partout, de partout, de partout. Ça s'imposait à moi. La souffrance était tellement dure. Elle me tordait de l'intérieur. Les amis, quand je prends l'ayahuasca, je m'attendais à avoir des visions. Je m'attendais à avoir des compréhensions. Je m'attendais à souffrir et à rencontrer mes zones d'ombre. Je m'attendais à ce que mon égo et mes peurs s'agitent, si j'en ai encore. Mais là, ce n'est pas mon ombre et ce n'est pas mes peurs que j'ai rencontrées. C'est autre chose. J'ai l'impression que la plante m'infligeait quelque chose. Ou qu'un esprit qui était avec la plante, ou qui a profité de l'ouverture créée par la plante dans mon énergie, était là et m'infligeait quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui m'infligeait quelque chose. Je connais mes émotions, c'est un de mes domaines d'expertise. J'ai même écrit mon livre « Vivre sans souffrir » dessus. J'ai plein de vidéos à mon actif dessus, enfin des centaines. Les émotions, je sais ce que c'est. Je connais les variations d'intensité entre les émotions. Je sais que le sentiment d'injustice à son paroxysme lorsqu'il y est poussé peut amener au désir de vengeance, au désir de meurtre et au désir de torture. Je sais que la petite angoisse à son paroxysme peut amener à la terreur. Mais là, ça n'avait rien de comparable. Ce n'était pas quelque chose d'humain. Mon sentiment, et là je ne vous parle pas de croyance spirituelle ou quelque chose comme ça, je parle vraiment de ce que j'ai ressenti, de mon impression sur le moment, c'est que je vivais une souffrance qui m'a été infligée depuis une autre dimension. Je vivais quelque chose qui n'était pas du monde des vivants en fait. C'était horrible. Mon esprit se tordait. Et mes pensées donnaient image à ce qui se passait et elles donnaient l'image d'une tête d'éléphant qui souffrait et qui se recroquevillait sur lui-même et qui était cabossée et qui se tordait. Mes émotions me tordaient de l'intérieur. Mon corps me faisait mal. À ce moment-là, il fallait que je trouve de l'aide. Je me sentais vraiment très très mal. Mais c'était la souffrance avec un niveau d'intensité le plus grand que j'ai vécu de toute ma vie. C'était plus grand que lorsque j'étais en dépression avec mon conflit intérieur il y a quatre ans de cela, un peu plus. J'appelle l'accompagnante numéro un. Parce que je ne vais pas donner leur nom, donc je vais les citer par des numéros. J'appelle l'accompagnatrice numéro un. Je lui explique la situation. Elle me fait un petit soin énergétique, elle me donne des douces paroles rassurantes. Je me dis, allez, je vais essayer, je vais attendre que ça passe un peu. Je vais être de bonne foi. Mais je souffre tellement que je n'arrive à rien en fait. À ce moment à peine elle est partie que je fais signe pour appeler quelqu'un d'autre. Et je vois une autre participante de la retraite qui est la pauvre en train de souffrir, de vomir, d'avoir mal au ventre. Elle me voit en détresse, j'essaie juste de l'appeler et je crois qu'elle m'aide en l'appelant aussi pour moi en fait. Bon, je n'ai pas croisé son regard parce que j'essaie d'éviter le contact avec les autres personnes comme c'est conseillé pendant la cérémonie, de rester vraiment intériorisé. Mais elle a vu que j'étais dans le mal, elle a appelé. Donc l'accompagnante numéro deux vient. Elle me fait un soin énergétique avec sa main dans le dos et elle me dit de me concentrer sur une visualisation. Mais je lui dis qu'en fait, j'ai besoin d'aide d'un point de vue physiologique, que j'ai besoin que les effets de la plante passent, que je dois digérer cette substance au plus vite pour que les effets de mon organisme partent. Parce que, ok, je suis un peu ouvert concernant la spiritualité, mais moi les amis, vous savez, je suis très terre à terre. Donc là, je me dis, ok, là j'ai cette plante, je ne sais pas comment ni pourquoi elle me donne ses effets, il faut que mon organisme assimile au plus vite et évacue ses molécules. Donc qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Je sais qu'en mangeant, déjà, quand on mange, ça permet d'évacuer ces substances de l'organisme, comme quand on prend les truffes. Quand on mange, le trip baisse en fait. Mais je crois que j'ai bien fait de ne pas manger, parce qu'à un moment, j'ai eu l'impression que si j'avais mangé, alors les effets de la plante seraient plus forts et que cette chose qui me fait du mal se nourrirait de ce que j'ai mangé pour me faire du mal. Mais peut-être que je me trompe. Je pense à une chose, c'est numéro un, manger. Numéro deux, pourquoi je n'ai pas amené mon sachet de tripstopper ? Parce que chez moi, j'ai un sachet avec des gélules de valériane. Et j'avais peur de les amener parce qu'il y a marqué tripstopper dessus. Donc il y a marqué trip. Trip, c'est vraiment le voyage que tu fais quand tu es dans les produits psychédéliques. Donc j'avais peur que la douane contrôle ça dans les aéroports, qu'ils fouillent mon sac, et que j'ai des problèmes à cause de ça, parce que j'ai du tabarapé sur moi. Bon, le tabarapé, c'est légal, c'est du tabac. Mais voilà, j'avais peur de ça quand même. Donc je ne l'ai pas pris. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas pris de valériane avec moi, qui est censé apaiser les tripes ? C'est tout ce que je pensais. Je me suis dit, il me faut à manger ou un doliprane. J'ai besoin de ça. Et chaque fois que je buvais, j'avais envie de vomir. Mais je n'avais pas envie de vomir parce que le vomi ne s'imposait pas à moi. Donc j'aurais dû vraiment aller le chercher au profond de moi. Et mon corps était tellement en souffrance, mon esprit aussi, que c'était vraiment un cauchemar et un calvaire à vivre ça. En temps normal, je me serais forcé à vomir. Mais là, ce n'est pas le cas. Elle me dit juste, concentre-toi sur une visualisation. Et je lui dis, mais s'il te plaît, fais partir les effets de la plante. Dis-lui d'arrêter, je fais quelque chose, je ne sais pas, moi. Et elle me dit, on ne peut rien faire. La plante, elle est plus forte que tout. Il n'y a personne qui peut lui dire d'arrêter. Il faut qu'elle arrête lorsqu'elle l'aura décidé. Donc détends-toi, accepte le processus, quelque chose comme ça. Moi, autant vous dire que j'étais encore plus dans le mal. Je souffre, je commence, je me frotte le visage, je me frotte la tête. J'ai la tête qui sue, en fait. J'ai de la sueur avec ma sueur. Je me frotte la tête tellement j'ai mal. Je me mordiais les doigts, en fait. Je mettais mes doigts dans la bouche, je les croquais. Je me tordais les doigts avec les mains tellement j'avais mal. C'était vraiment très très dur. J'attends que l'accompagnante numéro 1 revienne, la première. Je lui fais signer, je lui dis, viens s'il te plaît, par pitié. Et ça faisait à peu près deux heures que j'étais dans la merde, en fait, comme ça. Elle revient, elle me prend la main, elle me dit des gentilles paroles, des paroles rassurantes. Elle me dit, acceptez le processus, est-ce qu'il faut que je me détende ? À ce moment, je regarde dans l'assemblée et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un infirmier ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un regard un peu plus médical sur la situation pour, je ne sais pas, moi, me porter à manger ou un truc comme ça ? Parce que je n'arrivais même pas à aller jusqu'aux toilettes, en fait, je n'aurais pas pu aller jusqu'à l'endroit où il y a du manger dans le désert. Je n'aurais pas pu aller jusqu'à là-bas, me servir et tout. J'étais vraiment trop dans le mal. Je n'arrivais même pas à aller jusqu'à dans ma chambre pour pêcher mon doliprane. En plus, mes doliprane, ils sont effervescents. Donc, ça veut dire que j'aurais fallu que je vide ma bouteille, que je laisse un peu d'eau dedans, que je laisse attendre que la pastille fasse effet, que je le boive. Bref. Donc, elle me prend la main, ça m'a rassuré, c'était très doux. Elle me parlait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. Elle m'a dit de me détendre, d'accepter le processus, que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et que si je choisis la médecine, je me choisis moi. À ce moment, je me suis dit, allez, je lui fais confiance. Je vais choisir d'accepter ce qui se passe. Parce que j'étais totalement en résistance à ce qui se passait à ce moment. Et elle a été très gentille et très douce. Elle est restée un moment avec moi. Je ne sais pas combien de temps elle est restée, parce que je n'avais plus de notion du temps à ce moment. Peut-être 20 minutes, ça m'a fait du bien. J'ai réussi finalement à m'allonger. Parce que je ne me suis pas allongé pendant deux heures, tellement j'avais mal. Je me suis allongé sur mes coussins, parce qu'on avait des coussins posés sur nous, enfin posés derrière nous. J'ai senti que je commençais à aller un petit peu mieux. J'avais de la peine pour moi-même. Je me suis caressé un peu avec empathie, avec compassion. Je sens que ça m'a fait du bien. J'ai craqué. J'ai eu une sorte de craquage, de lâcher prise de craquage. Parce que j'étais vraiment en détresse. Je me suis dit, mais personne ne m'aide vraiment. Je vais mal, je ne me sens pas bien. Même si mon amie, elle était très gentille avec moi, qu'elle était douce et bienveillante, je souffrais trop en fait, tout simplement. Donc ça m'a touché, ça m'a fait du bien qu'il soit là. Donc je ne sais pas si ça allait mieux parce qu'intérieurement, je me suis détendu et que je me suis apaisé. Ou bien si simplement ça allait mieux parce que mon organisme digérait la substance. Et donc que ses effets étaient moins puissants. Mais avant ça, les amis, j'étais vraiment en m'enfer. J'avais l'impression que je traversais vraiment les enfers. Mais que ce n'était même pas mes enfers personnels à moi. Que c'était des enfers personnels. Un peu comme Guts dans Berserk. Quand à la fin de L'Âge d'Or, il arrive dans l'espèce de dimension avec la main de Dieu. Il n'y a que des démons, où c'est malsain, où c'est distordu, déformé. Un peu comme DiCaprio, mais en pire. Comme dans Le Loup de Wall Street, lorsqu'il est complètement défoncé. Et qu'il rampe jusqu'à sa voiture et qu'il conduit en étant complètement foncé. J'étais dans cet état, mais j'avais l'impression que c'était en pire. Je n'aurais même pas pu conduire une voiture là-dedans. Ça aurait été impossible. Je ne sais pas, si je prends le volant, je meurs. Mais ça ne va pas, quoi. Du coup, les effets se sont apaisés, mais de manière très progressive. Je pense qu'ils se sont apaisés par tranche de 20 minutes. Mais de manière vraiment très progressive. De sorte que je remarquais qu'ils étaient un peu apaisés à chaque fois. Je ne les sentais pas pendant qu'ils s'apaisaient. Je sentais que ça s'était apaisé. Bon, après ça, j'ai fini par tendre vers l'apaisement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effet. Ça a pris peut-être une heure, une heure et demie. J'allais mieux. J'étais soulagé, j'étais apaisé. Le lendemain matin, j'ai fait des petits journaux de bord où je racontais ce qui s'était passé. Je me suis filmé en train de raconter ce qui s'est passé. Et pendant que j'étais dans le trip, je me disais « Mais plus jamais de la vie je touche à l'ayahuasca ! Plus jamais de la vie j'en prends ! » Le lendemain, il y avait encore une cérémonie d'ayahuasca et une cérémonie de cambo. Mais j'ai décidé de ne pas les faire. J'ai vraiment eu un craquage à ce moment. J'ai pleuré le lendemain. J'ai eu pas mal de larmes qui ont coulé. Ça me fait du bien. C'était libérateur. Et en plus, j'avais dormi à peu près 5 heures en peut-être 72 heures en fait. Donc vraiment, mes émotions, elles se sont toutes retournées. Je manquais cruellement de sommeil. Je manquais de nourriture. Enfin, parce qu'avec l'aya, on est à jeun. Plus le combat que j'avais mené intérieur avec la substance. Donc l'accumulation de tout ça, ça a fait que j'ai eu une sorte de décompression. Les larmes ont coulé. Ça me fait du bien. J'ai mangé un bon repas. Je me suis isolé. J'ai écouté du Rising Appalachia sur mon téléphone pendant près de 2 à 3 heures. Ça a fait remonter considérablement mon taux vibratoire. Parce que Rising Appalachia, c'est toujours les braves. C'est toujours les valeurs sûres. C'est la famille. T'as vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le dernier soir, je l'ai passé à manger un bon repas au clair de lune avec un participant qui a choisi de ne pas faire la cérémonie non plus. Parce que pour lui, c'était assez, il était fatigué physiquement aussi, voilà. Et on a discuté, on a parlé de philo, enfin de spiritualité. C'était assez intéressant. J'ai dormi à la clair de lune et tout s'est terminé. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que je dois retenir de ce voyage et qu'est-ce que j'envisage pour mon avenir par rapport à l'ayahuasca ? Déjà, je me sens plus fort. Intérieurement, je me sens plus fort suite à ce que j'ai vécu. Je ne saurais comment l'expliquer. Je n'ai pas eu une prise de conscience particulière. Mais je sens que le fait d'avoir traversé cette expérience, en fait, ça m'a renforcé d'une certaine manière. Que ça m'a apporté quelque chose, voilà. Et heureusement, je n'ai pas fait vraiment de mauvaise expérience. C'était dur sur le moment, mais après, je vais bien. Je n'ai pas de séquelles de ça, je n'ai pas eu de traumatisme, je n'en ai plus peur. Voilà, mon esprit n'a pas particulièrement changé. Je me sens juste plus fort intérieurement suite à ça. Donc au final, c'est bien ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Je ne dirais pas qu'il faut que vous viviez ça. Non, je dirais juste que moi, j'ai vécu ça et qu'au final, j'en tire quelque chose de positif. Voilà, c'est juste à ça que ça s'arrête. Là, ce n'est pas un truc pour vous inciter à prendre l'ayahuasca. C'est un partage, c'est tout. Je vous raconte ce que j'ai vécu parce que c'est une chaîne qui s'appelle Journal de bord où je vous fais mon journal de bord et où ça intéresse les personnes qui sont en quête en exploration d'elles-mêmes, en exploration spirituelle. Donc c'est pour ça, c'est juste un rapport que je fais. Je sens que cette expérience m'a aidé à grandir sur mes questionnements personnels. Pas forcément sur les questionnements professionnels que j'étais venu résoudre avec cette retraite. Je me suis dit, ouais, ça me permettrait de mieux me trouver professionnellement, de trouver encore plus ce qu'il y avait plus juste pour moi, tout ça, tout ça. Bah en fait, j'ai l'impression de ne pas trop avoir avancé là-dessus, mais d'avoir avancé surtout sur les questionnements personnels. Peut-être que comme ils le disent dans cette retraite, la plante a décidé que c'était ça qu'il fallait travailler pour moi. Voilà, mais là-dessus, je me sens beaucoup plus léger par rapport à mes questionnements personnels. Je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix par rapport à ça. Donc tant mieux, merci à cette expérience que j'ai vécue. J'ai pris la décision de ne plus essayer ce même ayahuasca, parce qu'avec ce que j'ai vécu, ça ne donne pas forcément envie d'essayer ce même ayahuasca. Voilà, j'ai peut-être envie d'essayer un autre ayahuasca, ou plus d'ayahuasca du tout. Mais voilà, celui-là, je n'ai plus envie d'essayer. Parce que chaque personne va utiliser une autre plante, une autre souche d'ayahuasca, si je peux dire, de liane capi ou de chacrona, voilà. Ce n'est pas le même arbre qui va donner le brebage, on va dire. Ça vient d'un autre individu, d'un autre spécimen, vous voyez. Mais c'est simplement, j'ai envie de voir si, en fait, est-ce que ce qui me met mal, c'est l'ayahuasca en soi, ou est-ce que c'est cet ayahuasca-là auquel mon organisme n'a pas bien réagi. Enfin voilà, je souhaite essayer un autre pour voir ce que ça donne. Et je veux aussi partager, parce que le lendemain, quand j'ai raconté mon expérience de souffrance, des ténèbres, là, à d'autres participants, ils m'ont dit, moi j'ai vu un reportage d'ayahuasca, et pendant le reportage, c'est un mec qui se filmait pendant ses cérémonies, et il a raconté que quelqu'un est mort pendant sa cérémonie, un autre participant. Ensuite, ils l'ont juste évacué, et le jour suivant, ils ont continué à faire des cérémonies. Je me dis, mais en fait, c'est chaud quand même ce truc. C'est chaud, on peut mourir d'ayahuasca, c'est une cause de mort, ça. C'est tendu, hein, les amis. Je suis partagé, vraiment. Est-ce que le fait de laisser une personne souffrir comme ça, et qui demande, je peux manger, et on ne l'apporte pas à manger, ben en fait, est-ce que c'est bien ? Parce que le chaman sait ce qu'il fait, parce que le chaman sait que sur le moment, je suis en détresse, et donc que ce qu'il me faut, c'est pas de manger, ou c'est pas de combler mon égo qui a peur, ou même mon corps qui souffre sa mère, c'était même pas juste de l'égo, c'était partout que j'avais peur. Est-ce que le chaman sait ce qu'il fait ? Est-ce que selon lui, c'est bien de pas combler cette peur, et de me laisser tout seul trouver le chemin pour en sortir et l'affronter, pour que je puisse en grandir, parce qu'au final, ça m'a apporté quelque chose d'affronter cette peur, je me sens plus fort après, intérieurement. Quelque chose a changé en moi, et je me sens plus ancré, plus stable, plus sûr et confiant de moi-même. Ou est-ce que c'est juste une irresponsabilité d'un point de vue médical, de pas nourrir une personne qui veut faire passer des effets, de pas donner un médicament à une personne qui en exprime le désir fort ou le besoin. Je ne sais pas. Peut-être qu'au final, le chaman sait ce qu'il fait, et que c'est bien pour l'évolution spirituelle, et que si je ne devais pas endurer ça, et bien la plante ne me l'aurait pas infligée, ou bien que le chaman l'aurait vue et aurait agi à ce moment. Ou bien, peut-être que c'est de l'irresponsabilité médicale, je ne sais pas, je suis partagé entre les deux, parce que vous savez, j'ai à la fois le côté ouvert à la spiritualité, mais le côté aussi très physique, très terre-à-terre, dans mon approche des choses. Donc voilà, je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de réponse à cette question à apporter. C'est juste que je m'interroge, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En bref les amis, l'ayahuasca c'est vraiment un truc de guerrier spirituel. Voilà, je suis content d'avoir vécu cette expérience, je ne regrette rien. J'ai vécu un très beau voyage, j'ai passé du bon moment avec mes amis qui étaient là aussi dans ce voyage, parce qu'il y a des personnes que je connaissais déjà, des amis qui étaient là, donc je suis très content d'avoir partagé du temps avec vous, si vous regardez la vidéo, vous qui êtes abonné à ma chaîne aussi les amis, de l'avoir raconté. Merci à vous de m'avoir écouté jusque là, j'espère que ça a pu vous intéresser, probablement si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo d'explication, de prise de conscience, de conseil, comme d'habitude, sur cette chaîne journal de bord. Bien à vous les amis, écoutez-vous, au revoir.